Pour démarrer ce live déjà, je souhaitais à toutes et à tous vous souhaiter une bonne année parce que voilà c'est le premier live de l'année 2020 vous m'avez manqué aussi pour celles et ceux que je n'ai pas vu sur évolution permanente en manif ou autre donc voilà un live important pourquoi ? parce qu'on vient d'avoir les annonces d'Edouard Philippe on va essayer de décortiquer ce que ça veut dire ces annonces d'Edouard Philippe mais également discuter de la manifestation d'aujourd'hui qui était importante, massive mais également dans la continuité de la journée de manifestation de jeudi et puis on va parler de la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui on est le 38ème jour de grève et tout ça doit être mis en corrélation si je puis dire avec ce qui va arriver la semaine prochaine bonsoir à tous, bonsoir à tous les camarades de la RATP, de la SNCF il y en a plein là qui sont en train de se connecter Jamel de la ligne 3, il y a Oael de Aubervilliers il y a mon frérot Victor, Victor la ligne 7 tout le monde est là, c'est super, voilà connectez-vous, repartagez ce live donc tout d'abord pour démarrer sur l'information cruciale de la soirée donc il a fait attendre ça comme s'il allait nous sortir le vaccin contre le sida donc vous avez vu Edouard Philippe, toute la semaine il a fait du teasing en fait comme pour la sortie de Star Wars 10, il n'arrêtait pas d'en fait de dire il va vers des annonces pas aujourd'hui, demain, pas demain, après demain, etc. au final, donc Edouard Philippe n'a pas eu le courage bien entendu de faire une annonce au micro pourquoi ? parce qu'il recule et puis il nous a sorti un papier un papier qu'au final, même les éditorialistes sont en train de dire que voilà, il peut le jeter à la poubelle son papier parce que ça ne change rien du tout enfin c'est quand même incroyable donc après 38 jours de grève, on a le deuxième recul important du gouvernement il faut savoir que par exemple Gérald Darmanin Gérald Darmanin qui est un des ministres de l'économie a dit mardi, on ne reculera pas sur l'âge pivot ils l'ont dit, ils l'ont réaffirmé, ils l'ont réexpliqué mercredi soir, jeudi, on ne reculera pas sur l'âge pivot et puis patatras, ce soir, on a appris vers l'écoute 17h à travers un courrier d'Edouard Philippe que le gouvernement reculait sur l'âge pivot mais attention, parce qu'il y a la question de 2027 certes, certes, mais je la mets honnêtement en parenthèse ça me rappelle en 1995 Juppé, la première prise de parole qu'il fait durant le mouvement de 1995 il dit qu'il va faire une commission pour discuter justement du système des retraites qu'en fait, il n'attaquait plus le système des retraites mais qu'il faisait une commission plus tard, etc qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce courrier d'Edouard Philippe ? la première chose, c'est qu'il est obligé de reculer il n'a pas le choix pourquoi il l'attend aujourd'hui, il ne l'a pas fait hier enfin, je ne sais pas moi, il n'y a pas... qu'est-ce qui s'est passé entre jeudi, vendredi et aujourd'hui ? qu'est-ce qui se passe d'exceptionnel pour sortir à 17h ? à 17h c'est que, chers camarades, il attendait de voir la gueule de la manifestation aujourd'hui et que la manifestation aujourd'hui, notamment sur Paris était massive elle était extraordinaire la manifestation d'aujourd'hui je ne sais pas si vous avez regardé le nombre de cortèges de cheminots, d'agents de la RATP le cortège des avocats, il était monstrueux le nombre de gilets jaunes qui se sont remis dans la bataille il y a eu énormément, énormément de monde mais également des affrontements et les affrontements pour le gouvernement c'est mauvais c'est-à-dire que, en fait, la stratégie du pourrissement elle est en train totalement de se retourner contre le gouvernement aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un crève-cœur pour Edouard Philippe de faire un courrier à 17h un samedi vous vous rendez compte s'il avait envie si c'était une... une balade du gouvernement franchement, ils pouvaient l'annoncer il n'y a pas besoin d'attendre le 38e jour de grève pour faire cette annonce-là si ce n'était juste une balade en fait qui baladait les gens certes, bien sûr, on le dit, on le répète l'âge pivot a été amené de toute pièce par Edouard Philippe, certes mais ils y tenaient et il faut savoir que dans les deux courriers qui ont été effectués de la loi au Conseil d'État sur les deux courriers ça a été mis au stabilo l'âge pivot ne bougera pas d'accord ? c'est-à-dire que l'âge des 64 ans ne bougera pas donc aujourd'hui, c'est une victoire aujourd'hui, c'est une victoire pas une victoire totale mais c'est une victoire et cette victoire, elle ne doit non pas nous appeler à reprendre le boulot mais elle doit nous appeler comme le dit le titre de ce live-là à enfoncer le clou sur lequel on est en train de taper depuis 38 jours aujourd'hui et sur lequel les gilets jaunes sont en train de taper depuis plus d'un an c'est-à-dire à cette bataille contre le gouvernement il va falloir les terminer il va falloir les terminer et aller jusqu'au bout en fait ça montre que même quand ils annoncent de la fermeté même quand ils affichent de la rigueur même quand ils disent qu'ils ne bougeront pas on voit à quel point en fait la mobilisation et notamment lorsqu'il y a du monde massivement dans la rue on voit que ça devient de plus en plus compliqué et ce qui est encore en plus très drôle ce qui est très drôle c'est que tous les éditorialistes et l'ensemble des journalistes sont en train de dire que ça ne va pas arrêter le mouvement vous vous rendez compte ? c'est-à-dire qu'en fait c'est un aveu de faiblesse il annonce le recul sur l'âge pivot et derrière les propres éditorialistes sont en train d'expliquer que justement ça fait une semaine ils sont en train de faire un teasing en disant que le retrait de l'âge pivot Laurent Berger l'a dit ça Escure de l'UNSA a dit ça etc. c'est bon dès que l'âge pivot il est retiré ça va arrêter la mobilisation mais même les éditorialistes aujourd'hui malgré le courrier sont en train de faire marche arrière en disant que oui effectivement de fait ça ne va pas arrêter la mobilisation vu l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui donc ça c'est très important je fais une pause chers camarades bonsoir à toutes et à tous c'est Anas Kazib cheminot militant Sudrail cheminot gréviste sur le triage du Bourget militant à Révolution Permanente vous êtes en live aujourd'hui ce soir sur Révolution Permanente exceptionnellement par rapport aux annonces de Edouard Philippe mais également par rapport à la manifestation massive d'aujourd'hui puis on va essayer rapidement de débriefer cette semaine et puis également de voir ce qui va se passer la semaine prochaine donc voilà connectez-vous bonsoir à toutes et à tous repartagez ce live on est quasiment 2800 connectés il est 19h34 c'est formidable bonsoir à tous voilà je le dis je vois plein plein de camarades de la SNCF de la RATP chers amis profitez de ce live partagez vos cagnottes donnez de la force à l'ensemble des grévistes de tous les secteurs du métro, du bus, du RER des différentes gares SNCF mettez vos pots communs mettez vos caisses internet s'il vous plaît vous avez vu on a besoin non pas uniquement d'argent on a besoin qu'il y a de la grève partout mais on a aussi besoin de pognon donc voilà partagez vos pots communs et puis on compte je compte sur l'ensemble des lecteurs et des personnes qui suivent ce live pour pouvoir donner une pièce 1 euro 10 euros 100 euros 1 million donc voilà je disais que il faut voir que la question du recul de Edouard Philippe ce n'est pas de gaieté de coeur qu'ils le font d'accord ça il faut le comprendre les camarades il n'y a aucun gouvernement qui s'ils sont si forts que ça pourquoi il va reculer s'ils sont si forts que ça si tout va bien de leur côté s'il n'y a rien à craindre du mouvement ils n'ont même pas besoin de concéder quoi que ce soit mais le problème c'est que pour un gouvernement d'afficher le recul et on le voit moi je l'ai vu je suis fier d'être dans un certain nombre de groupes whatsapp la détermination des camarades de la SNCF et de la RATP tout le monde est en train de dire la même chose il faut les terminer tout le monde est en train de dire il faut les terminer les gens ne sont pas en train de dire ah bon bah super ça me suffit je rentre chez moi ou ah enfin c'est bon on peut reprendre le boulot tout le monde est en train de dire au contraire il faut les terminer c'est un cadeau ce qu'ils sont en train de nous faire le gouvernement ils viennent de montrer un signe de fébrilité important ils montrent un signe de fébrilité important et c'est pour ça qu'il va falloir taper très très fort toute cette semaine cette semaine va y avoir un certain nombre de dates clés il va y avoir un certain nombre de journées de grève mais moi je le dis et je le répète les amis la grève par procuration ne marchera pas cette année d'accord on est face à un gouvernement qui a recul pour la deuxième fois la première c'était de faire en sorte que cette fameuse clause du grand frère c'est à dire de faire en sorte que l'ensemble des secteurs que ça soit du privé comme du public à minima ça soit les générations à partir de 75 d'accord ça ça a été le premier recul qui a été concédé après une semaine de grève le deuxième recul important c'est celui là c'est le recul sur l'âge pivot même si on le dit on le répète personne ne se bat pour l'âge pivot on se bat tous sur le retrait de la réforme mais il faut voir que pour un gouvernement reculer ce n'est pas facile et que c'est montré un signe de fébrilité sauf que le gouvernement il y a quelque chose de très intéressant chers camarades c'est que ça me rappelle même dans le recul ils sont mauvais et ça me rappelle quoi ? ça me rappelle si vous vous souvenez bien de la hausse du taxe sur le carburant vous vous rappelez lorsque Edouard Philippe recule la première fois il annonce un moratoire de 6 mois si vous vous souvenez il annonce un moratoire de 6 mois en fait où il dit que la hausse sur le taxe sur le carburant va faire un moratoire pendant 6 mois on ne mettra pas la taxe sur place et puis derrière il a dû reculer définitivement parce que ça a fait une levée de bouclier et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la reculade à moitié en mode je recule là mais vu que je suis obligé de garder un peu je suis obligé de garder un peu comment dire de crédibilité etc garder la face face à l'opinion publique et notamment face au bloc bourgeois c'est à dire à leur soutien de droite je dis qu'on va le mettre en 2027 sans avoir l'assurance moi-même d'être toujours dans le gouvernement sans avoir l'assurance qu'Emmanuel Macron soit là enfin voilà on le sait très bien que c'est simplement pour garder la face en réalité il recule totalement sauf que le fait même d'avoir fait ça ce qui est incroyable ça ne satisfait pas encore totalement la CFDT et l'UNSA parce que la CFDT et l'UNSA notamment ESCURE sont en train de dire que ouais il n'y a pas encore un retrait total c'est à dire qu'en fait ça ne sert à rien sinon d'affaiblir encore plus le gouvernement face à la contestation sociale aujourd'hui ça sert à quoi de reculer mais pas de reculer totalement si tu recules et que tu affiches de la fébrilité autant aller jusqu'au bout parce que derrière au final il est encore en train de maintenir Laurent Berger dans la bataille enfin dans la bataille entre guillemets et ça c'est important donc en tout cas cette annonce de Edouard Philippe moi je le dis il faut la prendre comme une victoire il faut la prendre comme une victoire des grévistes ça fait 38 jours que les gens ils bataillent ça fait 38 jours que les gens se bagarrent dans les piquets dans les lignes de métro dans les gares etc etc et dans les raffineries à l'Opéra de Paris et autres et tout ça aboutit aujourd'hui au fait que le gouvernement affiche un recul alors que mardi et jeudi Darmanin nous dit nous on est ferme lâche pivot on est intransigeant dessus on ne reculera pas donc voilà la preuve étant qu'ils peuvent dire quelque chose le lundi et être obligés de reculer le mardi la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir c'est sur le tournant important qu'elle est en train de prendre la mobilisation on avait on avait toutes et tous un peu on était très sceptique notamment côté RATP côté SNCF début de semaine on va dire autour du 6 du 6 et même avant j'ai envie de dire allez on va prendre à partir de la rentrée du 2 janvier 3 janvier en fait du mouvement vraiment après après les fêtes on était très sceptique dans quel sens dans le sens où en fait on ne voyait pas de généralisation de grève arriver on ne voyait pas réellement de secteur du privé arriver et ça notamment en début de semaine et depuis le 8 au soir en fait il y a un bond important je ne sais pas si vous avez remarqué en fait notamment dans l'éducation nationale dans les raffineries vous avez la totalité des raffineries qui sont à l'arrêt qui sont paralysées d'accord il n'y a plus de produit qui sort des raffineries ça il faut le savoir pourquoi ça met du temps pour arriver il faut savoir que depuis la grève de 2010 si vous vous souvenez des scènes de 2010 moi à l'époque j'étais coursier enfin je me rappelle on avait des appels moi j'avais des gens qui m'appelaient à 3h du matin pour me dire Anas ils viennent de mettre de l'essence là mais c'est que 20 euros et je sortais de chez moi à 3h du matin pour aller dans une pompe à essence à Petahouchnock je tapais des 30-40 bornes quasi en réserve en train de prier pour pouvoir mettre une goutte d'essence et en fait après 2010 le gouvernement Sarkozy Hollande et autres ont réussi à faire en sorte que les grèves mettent plus de temps à avoir de l'impact mais depuis le début ils sont en grève reconductible et depuis le début ils continuent à maintenir la pression c'est à dire que la question des raffineries est en train de se voir de plus en plus il faut savoir qu'il y a plein de secteurs notamment les secteurs du transport et autres qui ont la nécessité d'avoir du produit d'avoir de l'essence et en fait sont en difficulté aujourd'hui donc ça ce sont des données qui sont ultra importantes et que le gouvernement sait c'est pour ça que le gouvernement il a tout intérêt en fait d'essayer de déminer très rapidement parce qu'il sait qu'il va y avoir une pénurie très rapide qui va prendre tout le pays et on l'a vu notamment par rapport aux avocats il faut savoir qu'il n'y a plus aucune procédure dans aucun tribunal aujourd'hui tous les barreaux sont en grève tous les barreaux sont en grève et c'est pour ça vous avez vu ces scènes là où en fait les avocats lancent leur leur tenue devant les devant Nicole Belloubet ils se sont mis au milieu du tribunal de grande instance il y a quelques jours enfin voilà c'est à dire qu'on est en train de voir qu'il y a tout un saut en fait il y a tout un saut très qualitatif de secteurs qui n'étaient pas là spécialement au début de la mobilisation c'est ce qu'on peut dire en tout cas il y a eu trois secteurs primordiaux au début c'est les transports publics d'accord RATP SNCF et également l'éducation nationale et aujourd'hui il y a d'autres secteurs en fait qui sont en train d'arriver notamment avec les avocats qui donnent un tournant vraiment important les avocats c'est une dimension c'est la justice c'est la magistrature etc c'est un secteur qui est différent c'est pas un secteur ouvrier mais c'est un secteur qui en fait dans l'opinion publique pèse énormément et notamment les médecins également libéraux qui sont de plus en plus en grève dans les secteurs de la santé on est en train aujourd'hui de commencer à se mobiliser également pour faire en sorte en fait que le collectif interurgence en fait il mène la bataille aujourd'hui dans le système des retraites et non pas uniquement sur la question des salaires et des moyens dans la santé donc voilà il se passe quelque chose de très important pareil pour les routiers je suis obligé d'en parler parce qu'il y a plusieurs camarades routiers qui m'ont dit à Nass il faut que tu arrêtes de dire que les routiers ne sont pas rentrés dans la bataille d'accord on m'a dit qu'en fait ce sont simplement les bureaucraties syndicales de certains secteurs des routiers notamment de la CFDT qui ont négocié un peu la régression sociale à droite et à gauche mais qu'il y a beaucoup beaucoup de secteurs chez les routiers qui maintiennent des blocages importants qu'il y a plein de secteurs de grosses entreprises en fait qui sont paralysées au niveau des routiers j'ai eu confirmation hier on était devant le commissariat du 8ème on était devant le commissariat du 8ème et puis il y a un patron qui est venu très sympa qui est venu discuter avec nous etc qui est dans le dans le prêt-à-porter et enfin voilà il est venu vraiment en mode il voulait nous questionner comprendre un peu mieux c'était quoi les revendications est-ce qu'on se battait pas que pour nos gueules etc etc vraiment très sympa et il nous a fait une confidence il a dit qu'en fait il n'avait quasiment plus de marchandises en fait qui est arrivé chez lui depuis le début de la grève en fait d'accord il nous a dit qu'il a perdu 500 000 euros depuis le début du conflit donc il y a ce qui est assez important et je pense que ça c'est un fait qui est pour moi important à retenir pas uniquement la question de est-ce que le commerçant il perd du pognon ou pas mais il m'a dit il faut vivement qu'on en termine avec Emmanuel Macron parce que c'est plus possible d'accord et le moment où vous avez un secteur important parce que pour moi je considère qu'un patron du prêt-à-porter qui perd 500 000 euros enfin c'est pas c'est pas la classe ouvrière c'est la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie peu importe en tout cas c'est la classe moyenne supérieure lorsque vous avez un secteur qui pourtant est plutôt à droite plutôt en faveur de la politique de Macron et qui aujourd'hui en fait à travers l'impact des grèves à travers l'impact du mouvement des Gilets jaunes parce que c'est ça qu'il a dit il a dit nous on n'en peut plus parce que ça fait un an on a mangé un an de Gilets jaunes et aujourd'hui on a des grèves et en fait Emmanuel Macron la manière dont il préside c'était ça un peu son discours c'était la manière de gouverner de Macron en fait elle empêche en fait ceux qui sont en faveur du libéralisme du néolibéralisme en fait de faire de l'oseille et c'est là en fait où lorsque vous avez une partie des soutiens de Macron qui commence en fait à le lâcher qu'il est obligé il est contraint en fait de reculer totalement c'est ça qui est important c'est à dire que le moment en fait pour lui les élections elles sont pliées et qu'il se dit en fait tous ceux qui me soutiennent d'habitude sont en train de me lâcher ils me laissent tomber que l'opinion publique 75% des français sondage au DOXA sont soit pour la réforme complète du système des retraites soit pour le retrait total de cette réforme des retraites 61% considère que le mouvement de grève il est légitime et il est justifié après plus de 33 jours de grève tout ça ce sont des indicateurs au vert tout ça ce sont des indicateurs au vert et il faut voir chers camarades notamment que ce qui se passe à travers la manifestation de jeudi qui était enfin je ne sais pas pour vous si vous étiez là dans la manif mais enfin si je peux essayer de vous montrer une petite photo assez symptomatique du monde qu'il y avait enfin c'était juste incroyable c'était juste incroyable tac 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 j'essaye de vous montrer ça regardez regardez le monde regardez le monde chers camarades le monde qu'il y avait ça c'était jeudi c'était le cortège de tête d'accord il faut savoir que cette rue là la rue Lafayette elle fait quasiment 2 km sur 2 km sur 2 km de long 50 de large 2 km de long 50 de large si on partait ne serait-ce que du principe qu'il y ait une personne par mètre carré vous vous rendez compte ça c'est juste le cortège de tête les ballons les ballons de la CGT et autres n'étaient même pas encore arrivés boulevard magenta pour dire le nombre et la masse de gens qu'il y avait jeudi sur Paris mais partout partout j'ai des camarades de Lyon de Toulouse de Bordeaux de Strasbourg de Nancy et autres une camarade à Nancy m'a dit le cortège de tête à Nancy c'était la première fois il faisait plus de 2000 personnes en cortège de tête à Nancy il y a eu énormément de monde ce 9 janvier et si on a fait en sorte qu'il y ait un 9 janvier il ne faut pas se mentir chers camarades c'est parce que le secteur RATP SNCF à travers la coordination Île-de-France SNCF RATP a fait en sorte de maintenir le mouvement parce qu'il ne faut pas se mentir ce n'est pas les directions syndicales qui ont permis qu'il y ait un 9 janvier massif parce que derrière quand ils nous ont dit rendez-vous le 9 janvier d'un côté pour Martinez de l'autre côté Escur Berger et compagnie qu'ils ont dit faites une trêve si la coordination RATP SNCF qui se réunit depuis le début maintenant depuis quasiment fin septembre n'a pas décidé un calendrier avec les actions à la maison de la RATP à Gare de Lyon l'action La République en marche la manifestation du 26 les piquets tournant dans les différents dépôts de bus pour faire en sorte que les dépôts de bus il n'y ait plus aucun bus qui sortent si tout ça en fait n'avait pas eu de réalité les gens auraient repris le boulot les personnes n'auraient attendu 20 jours dans son piquet attendre 20 jours une manifestation du 9 janvier donc tout ça c'est important il y a un réveil de la base qui est important et qui est énorme et aujourd'hui aussi la manifestation alors que les gens ont manifesté il y a deux jours sont revenus massivement et j'ai moi par exemple je n'étais pas en manif aujourd'hui j'étais tellement crevé je pense que vous l'entendez au son de ma voix c'est le seul jour où j'ai pu me reposer parce que la semaine a été très intense mais il y a énormément de camarades de grévistes de la SNCF et de la RATP qui n'étaient même pas dans la rue aujourd'hui c'est dire en réalité le nombre de gens mobilisés en fait parce que les gens qui étaient là aujourd'hui c'est beaucoup de gens qui étaient là jeudi mais une masse de personnes qui n'étaient pas là jeudi et qui sont venus aujourd'hui le samedi manifester c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer donc ça ça doit nous donner du moral chers camarades ça doit nous donner du moral pour la suite donc voilà il va falloir continuer à taper je répondrai après à quelques questions juste je termine très rapidement et désolé parce qu'il y a énormément de commentaires bonsoir à toutes et à tous merci pour les soutiens merci pour la force que vous nous donnez à Révolution Permanente mais également moi-même je reçois plein plein de messages voilà merci pour la force ne vous inquiétez pas on tient bon même si on a la voix cassée on ne va rien lâcher bonsoir à tous les camarades de la RATP de la SNCF tous les grévistes qui sont connectés sur ce live là la dernière chose que je voulais dire c'est la semaine prochaine la semaine prochaine ça va être une semaine qui va être une semaine décisive mais j'ai envie de dire ça on le répète chaque semaine chaque semaine est décisive mais plus on avance et plus on va dire elle devient de plus en plus décisive par rapport à la semaine d'avant et la semaine prochaine il va falloir clairement en fait que ça soit une semaine de remobilisation importante en fait on l'a vu la fin de semaine est formidable mais il va falloir que la semaine prochaine ça soit une semaine noire moi j'appelle réellement une semaine noire dans l'ensemble des secteurs du public comme du privé chers camarades du bus du métro de la SNCF remettez-vous en grève si vous n'êtes plus en grève remettez-vous en grève tenez bon celles et ceux qui étaient en arrêt maladie ou en congé remettez-vous dans la bataille c'est aujourd'hui on le voit le gouvernement a reculé sur l'âge pivot il a reculé sur l'âge pivot ça veut dire qu'il peut reculer sur la réforme des retraites et il sera obligé de reculer sur la réforme des retraites parce qu'il n'aura pas le choix il n'aura pas le choix parce qu'il y aura encore la grève et la grève elle va durer et donc c'est comme ça qu'en fait on les tient c'est comme ça qu'on les tient donc il va falloir se mettre en grève celles et ceux du privé ou du public qui n'ont pas fait un seul jour de grève depuis le début mettez-vous en grève putain mettez-vous en grève généralisez cette putain de grève qu'on en termine un bon coup c'est important c'est important ne nous regardez pas rejoignez-nous voilà on le scande on le chante mais c'est pour de vrai il faut se mettre dans la bataille ou se remettre dans la bataille si on a été et qu'on est parti un temps parce que c'est normal il ne faut pas moi je suis contre le fait d'insulter des gens qui ont fait grève et qui ont repris le boulot il faut respecter les gens à hauteur de ce qu'ils ont pu faire moi je respecte également les gens qui ben voilà c'est leur première grève il y a un peu de fatalisme on se dit ah ouais putain là c'est le 38ème jour qu'est-ce qu'il fait ça machin on n'a pas on ne sait même pas comment on va payer notre loyer etc etc on ne sait pas ceci on ne sait pas cela je respecte moi ces camarades là c'est normal c'est normal de se poser des questions celui qui ne se pose pas des questions après 38 jours de grève c'est un fou c'est un fou il n'y a que des fous qui ne se posent pas de questions après 38 jours de grève c'est normal c'est sain c'est sain de réfléchir de se dire mais tiens comment on va faire pour la caisse de grève mais il faut un peu plus de monde il faut remettre les gens en grève etc c'est sain mais par pitié je vous en conjure chers camarades celles et ceux qui n'ont jamais fait grève par pitié mettez-vous dans la bataille mettez-vous dans la bataille si en fait ils voient qu'après 38 jours de grève les taux de grévistes remontent que les manifestations sont de plus en plus massives par rapport à décembre s'ils voient qu'en plus de ça il y a de la radicalisation et ça ils en ont peur en fait de radicaliser des salariés des travailleurs des travailleuses et notamment on va leur faire payer politiquement à partir de lundi ce qu'ils ont fait à la camarade Irène la camarade Irène c'est une déléguée une sac et conductrice de la ligne 9 du métro mère isolée de deux enfants d'accord qui travaille en horaire décalé pour essayer de nourrir ses gamins qui se retrouvent au final pour récupérer son téléphone portable elle l'a dit justement dans une vidéo elle a dit c'est mon erreur vous imaginez pour récupérer son portable elle se sent même coupable c'est dire le niveau mais elle a dit je voulais récupérer mon téléphone pour mes loulous d'accord donc elle s'est mangée elle s'est mangée une patate dans la gueule si vous n'avez pas vu ces scènes là excusez moi si vous n'avez pas vu ces scènes là j'essaie juste de le retrouver très rapidement mais c'est quand même moi ça m'a ça m'a choqué ça m'a si vous je vous la remets chers camarades si vous ne l'avez pas bien vu je fais avec la technique que j'ai voilà chers camarades ça c'est vous avez vu rapidement cette vidéo c'est Irène Irène force à toi soutiens à toi de la part de l'ensemble des grévistes de l'ensemble des personnes qui regardent ce live là voilà on est derrière toi on est derrière devant toi sur les côtés on ne te lâchera pas et on va leur faire payer ce qu'ils t'ont fait mais également aux camarades qui s'est mangé une balle de lbd à même pas un mètre vous l'avez vu cette vidéo vous savez moi j'ai mis quasiment en fait une heure à capter le truc du lbd parce que j'avais regardé la vidéo plein de fois mais en fait je m'étais arrêté que sur les coups de matraque je ne l'avais même pas vu le tir de lbd en fait sur le mec tellement il a été discret il a fait ça en loose day et je pense que même lui il espérait que ça passe incognito et j'ai dû la revoir re-revoir en fait mais parce que je ne croyais pas il y a quelqu'un il m'a dit si il prend une balle de lbd je dis mais n'importe quoi il n'y a pas de balle de lbd les mecs sont en train de tirer comment tu veux qu'ils se mangent une balle de lbd et en fait j'ai dû re-regarder plusieurs fois le replay pour voir ça et donc à partir de lundi à 18h sur le parvis de la gare du nord on va appeler à une conférence de presse pour dénoncer la répression de ce jeudi de cette manifestation sur la camarade Irène sur Damien qui a été coffré et relâché sur le camarade Stéphane du lundi mais également sur l'ensemble des manifestants pour dénoncer ces violences qu'on a vues durant la manifestation de jeudi d'accord parce qu'il ne s'est rien passé il n'y a même pas eu l'ombre d'une vitre pétée ni d'une poubelle brûlée jeudi et ils se sont fait un plaisir à mettre des coups de patate il faut savoir que Irène elle s'est fait elle s'est fait taper avec une matraque télescopique c'est même pas avec un tonfa d'accord parce qu'un tonfa à la limite c'est moins dangereux qu'une matraque télescopique une matraque télescopique le bout est en fer d'accord elle s'est mangé ça sur le crâne il faut savoir qu'elle a quasiment elle a un hématome important en fait au bras donc elle a des points de suture sur la tête sur l'arcade sourcilaire enfin voilà c'est une mère de famille et on lui a défoncé la gueule parce qu'elle voulait récupérer son portable donc nous lundi soir à 18h on appelle l'ensemble des soutiens mais également l'ensemble des grévistes à être là on est en train d'appeler un certain nombre de politiques il va y avoir Olivier Besancenot du NPA il va y avoir Eric Coquerel mais j'ai également demandé qu'il y ait Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France Insoumise j'ai contacté Yann Brossa j'ai contacté Esther Benbassa j'ai contacté le comité justice et vérité pour Adama j'attends le retour de Assa Traoré enfin voilà on a contacté un certain nombre de politiques mais on va appeler également l'ensemble des organisations syndicales à participer à cette conférence de presse et également les secteurs qui subissent la répression au quotidien notamment je pense aux camarades dans les dépôts de bus je pense également aux camarades Yacine, Patrick et François qui passent en conseil de discipline lundi à Vitry à qui on demande également de faire partie de cette conférence de presse on invitera également Irène si elle a la force de venir Damien, Stéphane et les autres on va leur faire payer politiquement ce qu'ils ont fait jeudi on ne va pas les laisser sortir comme ça je félicite également les camarades de l'UNSA Paul Traction parce qu'ils ont sorti un communiqué mais malheureusement c'est les seuls j'ai l'impression d'avoir fait un communiqué pour dénoncer la répression c'est quand même incroyable de voir des syndicalistes des travailleurs des travailleuses se faire matraquer et ne rien faire ne même pas être capable de sortir un communiqué c'est les grévistes de la base de la coordination SNCFR-ATP qui sont obligés de penser à passer à la contre-offensive sur la question de la répression c'est quand même incroyable que ce soit nous qui sommes obligés de faire un rassemblement devant le commissariat du 8ème arrondissement sinon personne ne le fait personne ne fait un rassemblement devant un commissariat on en a fait un la semaine dernière pour un camarade de Paris Nord on a dû en refaire un on est tout seul et s'il n'y a pas la base s'il n'y a pas les militants de la base qui viennent les Escur et Berger et compagnie ils n'en ont rien à foutre Escur il a fait un tweet il cite même pas le prénom de Irène il dit pour nos délégués syndicaux et le mec il est chez Edouard Philippe il est en train de négocier la régression sociale sur le dos des gars de l'UNSA RATP qui en bas à la base ils sont en train de demander le retrait lui il est en train de discuter avec Edouard Philippe alors qu'il y en a ils sont en garde à vue et une elle est à l'hôpital avec l'arcade sourcilière pétée c'est quoi ces dirigeants syndicaux qui servent à rien du tout ils demandent des trêves ils négocient la régression sociale sur les gens et puis en plus de ça c'est nous qui sommes en train de manger des coups des coups de matraque finir en garde à vue et lui il est en train de faire des tweets il a pas honte ou quoi ? à quoi tu sers ? à quoi ça sert d'avoir des syndiqués avoir des adhérents si les adhérents les dirigeants syndicaux ne sont même pas là à leur côté lorsqu'ils sont en garde à vue ou à l'hôpital ? à quoi ça sert ? ça ne sert strictement à rien ça ne sert strictement à rien donc enfin voilà à un moment donné c'est juste trop ce qui est en train de se passer et qu'on est obligé de le dénoncer ça on est obligé de dénoncer la régression sociale il y avait un rassemblement prévu devant les locaux de la CFDT mais pour nous il était inconcevable qu'on aille devant les locaux de la CFDT alors qu'on a nos camarades qui sont en garde à vue c'est la base c'est la base la solidarité la fraternité c'est la base et ça a été une victoire ça a été une victoire parce que nos camarades sont sortis pendant les rassemblements et ça moi pour en avoir fait un certain nombre je vous le dis ils n'aiment pas lâcher les gens de garde à vue quand il y a des rassemblements pourquoi ? pour la même chose c'est à dire ne pas donner l'image en fait que ben voilà on a cédé à la pression du rassemblement que in fine et ben oui la solidarité la fraternité ça marche et vous savez je pense le plus beau truc dans tout ça chers camarades il y a une camarade gilet jaune qui était là devant le commissariat du 8ème et elle est venue me voir en me disant franchement désolé si je m'énerve ouais c'est vrai il faut que je pense à ma santé et au fait c'est parce que il y en a plein qui me le demandent mais je crois on n'en vend plus c'est un t-shirt de Fred Sochard c'était par rapport aux jeunes de Mante-la-Jolie du Mantois big up aux lycéens de Mante-la-Jolie qui étaient 150 par terre rappelez-vous à qui la police a dit voilà une classe qui se tient sage il ne sait même pas parler en plus donc enfin voilà et du coup Fred Sochard qui est un dessinateur vous pouvez aller sur sa page voilà il a fait des super des super dessins et on en a fait des t-shirts pour révolution permanente qu'on avait vendu pour financer l'université d'été de l'année dernière donc enfin voilà et je disais cette gilet jaune elle a dit quoi elle a dit Anas franchement c'est merveilleux ce que vous êtes en capacité de faire parce qu'elle a dit nous les gilets jaunes lorsqu'on avait des camarades qui se faisaient embarquer etc en garde à vue on n'a jamais pensé à faire ça à faire des rassemblements devant les commissariats ou devant les tribunaux et ça ça c'est vrai que c'est un truc qui est mais ça c'est dans notre ADN c'est à dire c'est l'organisation on laisse pas tomber les gens et si au moins ça ça peut servir aux camarades gilets jaunes en fait de batailler systématiquement à chaque fois qu'il y a un des leurs qui se fait embarquer qui se fait matraquer ou autre d'aller tout de suite devant un commissariat d'aller tout de suite appeler au rassemblement d'appeler les politiques et autres il faut le faire si on peut vous transmettre ça si vous vous nous avez transmis de la détermination de la radicalité si nous les délégués syndicaux on peut vous transmettre un peu de notre savoir-faire c'est à dire le minimum d'aller devant les commissariats c'est vrai que moi j'avais pas pensé à ça et moi je pensais qu'elle me disait non effectivement nous les gilets jaunes malheureusement on a beaucoup des nôtres qui se font embarquer dans chaque manifestation mais on pense jamais à faire des rassemblements et elle disait qu'effectivement c'est vrai qu'en faisant des rassemblements peut-être qu'ils s'amuseraient pas à en coffrer comme ça si on les dérangeait systématiquement ils s'amuseraient pas à le faire donc ça c'est important ça c'est important ce qui se fait et donc la dernière chose que je voulais dire c'était de dénoncer donc la suite d'accord il y a un communiqué qui est sorti qui est magnifique de l'UNSA c'est l'UNSA ferroviaire l'UNSA ferroviaire il dit quoi tac 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 j'essaye de vous retrouver le lien enfin bref on reçoit tellement de photos ah voilà un tweet de l'UNSA je vous le lis il a écrit l'UNSA n'est pas demandeuse d'une réforme et ne soutient pas un système par points c'est quand même incroyable alors que Escur il est venu il a dit tout à l'heure on est favorable à un système par points ça montre quoi chers camarades que la base elle est déterminée elle est déterminée au retrait qu'on a des bureaucrates d'accord on a des bureaucrates là-haut qui sont en train de négocier la régression sociale qui sont en train de négocier le poids des chaînes et on les laissera pas faire d'accord parce que ce système par points c'est un poison pour les travailleurs du privé comme du public mais pour les générations futures ne l'oubliez jamais les annonces qui sont faites n'avancent en rien sur le système par points c'est toujours les mêmes données pour 10 euros cotisés vous aurez la valeur du poids à 55 centimes d'accord François Fillon disait il ne faut pas mentir aux français le système par points il sert à dévaluer les pensions de retraite je vais essayer de vous retrouver ce petit passage qui est formidable où il dit ça en fait parce que c'est la réalité parce qu'il ne faut pas oublier que le système par points ça sert à ça ça sert à faire dévaluer d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables par exemple ce qu'on appelle les retraites par points le système de retraite par points j'y suis favorable mais il ne faut pas faire croire aux français que ça va régler le problème des retraites le système par points en réalité ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue ça permet de baisser chaque année le montant des points la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions de la même façon il y a des hommes politiques qui expliquent qu'en fusionnant les régimes de retraite en faisant en sorte que public-privé soit au même niveau on va combler les déficits des régimes de retraite c'est totalement faux il faut le faire pour des raisons de justice sociale mais faire croire parce que c'est évidemment très confortable de dire au secteur privé regardez si le secteur public payait des cotisations au même niveau que vous et si les âges de départ en retraite étaient équivalents vos régimes de retraite seraient équilibrés c'est complètement faux c'est arithmétiquement faux voilà bravo c'est le meilleur tract syndical qui existe d'accord moi j'aimerais François Fillon j'aimerais le ramener sur les piquets de grève si quelqu'un a le numéro de téléphone de François Fillon vous lui dites Anna Skazib l'invite sur le triage du bourget c'est formidable vous tapez chers amis pour la vidéo vous tapez Fillon retraite par point vous tapez Fillon retraite par point et vous l'avez c'est le meilleur tract syndical il n'y a même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit vous avez quelqu'un de droite un libéral pur souche qui vous explique que le système par point c'est une douille phénoménale donc c'est pour ça qu'on est pour le retrait total de la réforme ni amendable ni négociable comment mais c'est la honte Laurent Berger si tu entends cette vidéo Escur si tu entends cette vidéo la honte je vais la remettre rien que pour toi mon ami la honte parce que même François Fillon il est plus radical que toi tellement vous êtes une bande de toccards vous êtes une bande de toccards à aller lécher les fesses de Edouard Philippe chaque matin alors qu'ils ne vous donnent rien du tout ils ne vous calculent même pas la CFDT à la RATP elle pèse 4,90 la CFDT à la SNCF elle pèse 11% ils ne valent même pas un copec dans le transport public et ils voudraient négocier la régression sociale sur le dos de l'ensemble des salariés de la RATP et de la SNCF qui sont mobilisés depuis 38 jours donc rien que pour mettre un petit coup pour vous montrer que François Fillon est plus radical que vous d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables alors par exemple ce qu'on appelle les retraites par points le système de retraite par points j'y suis favorable mais il ne faut pas faire croire aux français que ça va régler le problème des retraites le système par points en réalité ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue ça permet de baisser chaque année le montant des points la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions voilà François Fillon est plus radical que Laurent Berger la théon la honte la honte François Fillon il est mieux capable d'expliquer le système des retraites que le premier patron du premier syndicat de France en termes d'élection et du patron des syndicats de l'Europe d'accord du CESE je ne sais pas quoi je ne sais pas comment ils appellent leur connerie de l'Europe de machin président des syndicats européens qui est plus naze que François Fillon qui est un homme de droite depuis le début qui magouillait avec sa femme à l'Assemblée Nationale le mec qui magouillait à l'Assemblée Nationale il est plus radical que Laurent Berger si ce n'est pas la honte du siècle ça quand même enfin je ne sais pas ce que c'est de plus donc voilà juste chers camarades pour vous dire de maintenir le cap chaque matin il y a plus d'une 21 dépôts de bus d'accord 21 dépôts de bus à aller voir à aller aider à aller renforcer au niveau des piquets notamment les camarades du métro il y a des piquets dans chaque ligne de métro d'accord en bout de ligne aller les voir le matin d'accord aller leur donner de la force donner leur de l'argent aider les financièrement mais généraliser s'il y a des camarades étudiants s'il y a des camarades lycéens la jeunesse la jeunesse par pitié on parle de vous on parle de vous perpétuellement à chaque fois on le dit dans nos interventions on ne fait pas ça pour nous on fait ça pour les générations futures on fait ça pour les générations futures j'étais lycéen moi pendant le CPE j'en avais rien à taper du CPE j'étais lycéen pourquoi on est sorti parce que pour nous c'était la régression peu importe si en fait on savait qu'on allait avoir du travail ou pas nous aussi on nous disait à l'époque qu'on n'allait pas avoir de boulot mais on est sorti pour le CPE moi j'étais au lycée Jacquard dans le 19ème arrondissement il y avait au moins 4 lycées il y avait 4 lycées autour de nous je vous assure on remplissait mais on a déjà en manif avant d'arriver au métro on était 4000 déjà avant d'arriver au métro on était 4000 dans la rue dans le 19ème on se retrouvait tous les lycéens mais je vous raconte même pas la massivité on arrivait on arrivait même pas on était obligé de prendre je sais pas combien de rames de métro il y avait 4 lycées tellement on était mobilisé il faut vous mettre dans la bataille il y a eu parcours sub il y a eu la réforme blanquer venez avec vos revendications si la réforme des retraites pour vous c'est pas suffisant venez avec vos revendications comment ça se fait qu'il y avait des vendredis pour le climat attendez je suis obligé d'en dire un mot c'est pas possible quand même je vais à peine d'y penser mais comment ça se fait qu'il y a eu des vendredis pour le climat chers camarades il y a des koalas qui sont en train de crever en Australie depuis je sais pas combien de temps on n'a jamais vu ça au mois de janvier des gens qui te disent ils étouffent ils meurent asphyxiés tellement en fait ils ne savent même pas par où sauver des koalas qui se cachent dans des bagnoles mais pourquoi il n'y a pas de truc pour le climat comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeunes qui viennent qui sortent pour le climat et Greta Thunberg et compagnie c'est pas possible venez avec vos revendications si c'est le salaire si c'est la fusion des facs si c'est parcours sub si c'est la réforme blancaire si c'est le climat mais c'est pas possible qu'il y ait eu des fois des manifestations rien que sur Paris à 80 000 lycéens dans les rues de Paris des grosses manifestations pour le climat et qu'aujourd'hui il n'y ait rien ce n'est pas normal ce n'est pas normal que les camarades de nous toutes les secteurs féministes qui se mobilisent autour de la question des violences faites aux femmes mais également pour les secteurs plus à gauche sur les violences économiques faites aux femmes vous ne pouvez pas contenter cantonner pardon cantonner le mouvement féministe à la question du 8 mars et du 25 novembre ce n'est pas possible le mouvement des femmes ce n'est pas le 8 mars et le 25 novembre de chaque année par pitié le mouvement des femmes c'est tout le temps c'est notamment lorsqu'on retire 8 trimestres de validation dans cette réforme des retraites c'est notamment lorsqu'on a 25% d'écart de salaire entre un homme et une femme c'est notamment lorsqu'on a 82% des emplois à temps partiel qui sont occupés par des femmes 84% des familles monoparentales sont une femme avec un enfant c'est là qu'on doit sortir parce que cette réforme des retraites par point elle ne va rien donner elle ne va rien donner s'il ne serait-ce que les mouvements féministes se mettaient dans la rue aujourd'hui en disant nous on vient juste avec une revendication égalité salariale homme-femme il y a 5 milliards d'euros qui rentrent chaque année dans les cotisations retraite 5 milliards chaque année dans les cotisations retraite on serait excédentaire on pourrait même reculer l'âge de départ à la retraite si ne serait-ce qu'il y avait l'égalité homme-femme au niveau des salaires mais par pitié par pitié chers camarades du mouvement féministe LGBT et autres il faut vous mettre dans la bataille d'urgence c'est aujourd'hui c'est pas que le 8 mars c'est le 25 novembre sinon vous pouvez toujours attendre ça fait 38 jours de grève on a du mal à avoir le retraite la réforme des retraites vous imaginez bien que c'est pas avec une manifestation le 8 et une manifestation le 25 novembre que vous allez obtenir quoi que ce soit sur la question féminine j'espère que ça vous vous en doutez que vous pouvez sortir tous les ans le 8 et le 25 novembre vous allez rien obtenir si nous-mêmes les secteurs les bastions du mouvement ouvrier il nous faut 38 jours face à ce gouvernement néolibéral donc il faut vous mettre avec nous et c'est pareil je refais le même appel pour les camarades des quartiers populaires arrêtez de demander dans chaque grève ils sont où les quartiers populaires et quand les quartiers populaires ils sont massivement mobilisés vous êtes là vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là avec eux ils sont où les je m'énerve excusez-moi mais parce qu'il y a un truc qui m'énerve il y a un truc qui m'énerve là dessus sur cette question des quartiers populaires je vous raconte même pas le nombre d'invitations le nombre d'invitations que j'ai eu d'accord de camarades de groupes politiques antiracistes d'accord des quartiers populaires etc qui m'appellent à intervenir pour parler de la réforme d'expliquer ouais c'est ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le mouvement là les gens de quartier etc mais venez mais venez mettez les quartiers avec nous au lieu de venir m'inviter moi dans 10 jours pour venir parler d'une analyse mais pourquoi vous n'êtes pas là à quoi ça sert à quoi ça sert d'avoir un courant politique ou un collectif des quartiers populaires si vous n'êtes pas là sur les piquets de grève dans les quartiers populaires c'est pas possible allez à Béliard allez à Béliard allez enfin ils sont là les quartiers populaires les amis regardez les tronches ils sont là les quartiers populaires les amis allez les aider donnez leur de l'argent faites des collectes autour de chez vous allez demander des thunes aidez les les quartiers populaires sont là ils sont là il y en a qui parlent je vous assure il y a des camarades qui ont vécu les émeutes de banlieue enfin la révolte des banlieues en 2005 tout ce qui s'est passé ils l'ont vécu et ils sont aujourd'hui ils sont machinistes à la RATP ils sont conducteurs de trains à la SNCF aiguilleurs commerciaux et ils ont vécu la révolte des banlieues en 2005 ils sont là les quartiers populaires ce sont devenus simplement des pères de famille et des mères de famille qui sont là et qui sont mobilisés aujourd'hui sur la question de la réforme c'est important c'est important chers camarades gilets jaunes pour terminer il va falloir massifier il va falloir massifier on a besoin de vous on a besoin de vous nous ne sommes rien sans les gilets jaunes c'est vous qui avez ouvert le bal depuis un an sur cette question de bataille de bataille générale contre le gouvernement on a besoin que vous soyez là les gilets jaunes qui étaient là depuis le départ remettez-vous dans la bataille si la réforme des retraites n'est pas suffisante venez avec vos revendications il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite moi je serai fier demain de continuer la grève pour la hausse des minima sociaux pour la hausse des salaires pour la hausse des pensions d'invalidité etc etc je serai fier de continuer le mouvement et tous les camarades on sera fier de continuer le mouvement venez avec vos revendications mais venez c'est pas dans 6 mois pas dans un an parce que si le mouvement de grève s'arrête le samedi malheureusement sinon on est au boulot le mouvement pour vous va être beaucoup plus compliqué les samedis ça va être beaucoup plus difficile et vous le savez très bien donc c'est important de se remettre dans la bataille d'urgence chers camarades j'essaye de m'arrêter là et puis je réponds à quelques questions s'il y a des questions en particulier excusez moi pour tous les commentaires j'arrive pas à lire parce que je parle en même temps et les camarades si vous avez des questions allez-y faites vous plaisir parce qu'on m'a dit Anas ouais ça se fait pas tu réponds pas aux questions les autres ils font des lives et tout ils répondent aux questions pourquoi toi tu réponds pas aux questions ouais merci Lysiane merci merci si oui bah on a rejoint le mouvement des gilets jaunes enfin le problème c'est que les gilets les syndiqués de la base ont rejoint le mouvement des gilets jaunes ils y étaient sauf que le problème c'est que c'est que en fait les appels il n'y a pas eu d'appel des confédérations c'est ça le problème mais sinon tiens Lysiane je vais te montrer un truc je vais te montrer un truc et ah mince ça marche pas je sais pas pourquoi je ne l'ai plus mais on était on était dans le mouvement des gilets jaunes on était dans le mouvement des gilets jaunes simplement que que malheureusement et bah il a fait que les directions syndicales comme d'hab elles ont elles ont pris panique elles n'ont pas voulu généraliser elles n'aiment pas généralement ce qui les dépasse et ça c'est connu c'est connu la fameuse la fameuse radicalisation le débordement de la base etc ils n'aiment pas ça donc c'est normal que malheureusement ça ne se soit pas vu comme ça les piquets de grève les gilets jaunes ils sont bah les piquets de grève il y a plusieurs dépôts enfin vous pouvez taper sur google vous tapez dépôt de bus RATP normalement vous les avez d'accord il y a Aubervilliers Saint-Denis Carrefour-Pleyel vous avez Flandre à Pantin Béliard dans le 18ème arrondissement à côté de Clignancourt vous avez Ivry-sur-Seine Vitry Thiers Bordemarne Malakoff Montrouge Nanterre Charlebourg à la Garenne-Colombe enfin voilà tapez dépôt de bus et allez leur donner de la force ils y sont tous les jours à 4h du matin c'est hyper important d'aller les soutenir d'aller leur donner de la force justement pour montrer que vous êtes là et les aider ça c'est primordial c'est primordial on a besoin de vous on a besoin de vous et c'est pareil pour les têtes de métro vous allez dans les têtes de métro vous demandez vous inquiétez pas il n'y a personne qui va vous manger vous demandez est-ce qu'il y a un piquet là est-ce qu'il y a des grévistes pour aller les voir les soutenir ne serait-ce que leur acheter des croissants des pains au chocolat leur offrir un café etc vous inquiétez pas vous serez bien reçu il n'y a personne qui vous dégagera de n'importe quel piquet ça et de lire en même temps excusez-moi tac 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 voilà juste enfin c'est à peu près les mêmes c'est à peu près les mêmes questions que il y a ouais non mais je comprends enfin juste pour synthétiser oui effectivement dans ce que disent les gilets jaunes il faut différencier c'est ça chers camarades il faut différencier la base nous on a été dans le mouvement des gilets jaunes d'accord nous on a été dans le mouvement vous allez sur ma page vous regardez les vidéos il y en a comme ça des vidéos de comment dire je vais même vous en montrer une si j'arrive si j'arrive à trouver je peux vous en montrer plein je peux vous en montrer plein franchement regardez bonjour à tous moi je suis Anas Kazib militant révolution permanente aujourd'hui en direct de l'acte 18 l'acte ultimatum comme on dit de ce mouvement des gilets jaunes bien sûr c'est pas le dernier acte parce qu'il va y en avoir d'autres mais c'est un acte qui était aujourd'hui symbolique en vérité dans cette fin du grand débat parce qu'elle fait lien avec la fin du grand débat ou le grand blabla comme l'appellent les gilets jaunes lancé par le gouvernement Macron voilà je peux vous en montrer je peux vous en montrer d'autres écoutez ce que je raconte c'est l'acte 2 le 24 novembre on est là avec on va dire à peu près en 50-60 cheminots et puis avec des étudiants des retraités aussi des travailleurs un peu de la fonction publique des profs on est là parce que pour nous on le dit le mouvement des gilets jaunes faut pas l'analyser faut pas le voir de manière binaire pour ou contre être gilet jaune ou pas non nous on pense que c'est pas une question de couleur de gilet mais c'est une question de colère sociale et cette colère sociale en tout cas elle s'exprime aujourd'hui au travers des gilets jaunes mais elle s'est exprimée aussi au travers de justement la bataille du rail pendant 3 mois lorsque nous on a combattu et on va continuer à combattre on va continuer à se battre pour un service public ferroviaire de haut niveau donc voilà cette colère sociale nous on la rejoint celle des gilets jaunes et voilà on a un gilet orange aujourd'hui par on va dire par symbole parce que c'est un peu le symbole le truc du gilet mais la réalité c'est que demain de toute façon qu'on ait un gilet ou qu'on n'ait pas de gilet il va falloir se battre il va falloir faire grève il va falloir gréver comme on dit il va falloir bloquer l'économie parce qu'il n'y a que ça qu'ils entendent là je pense que tout le monde s'en est rendu compte ils se sont rendu compte d'une chose c'est que la police elle est aussi là pour défendre l'état bourgeois d'accord c'est ça son rôle premier il n'y a pas d'histoire de français ou pas français ou de citoyens ou de compatriotes là quand il y a une grogne quand il y a une grogne sociale quand les gens sont en train de crier cette misère sociale de dénoncer cette misère sociale et bien on leur envoie du gaz lacrymogène et ça c'est pas normal c'est pas normal qu'on gaze les gens qui se plaignent et derrière il n'y a rien du tout donc voilà demain que ce soit gilet ou pas gilet il va falloir que le mouvement ouvrier il prenne l'avant-garde de ce mouvement là et qu'on construise et qu'on se batte aussi contre Macron parce que comme on le dit même Macron même combat pour tout le monde qu'on soit travailleuse libérale qu'on soit étudiant retraité cheminot qu'on soit prof peu importe en vérité c'est ce clou là sur lequel les cheminots ont tapé depuis 3 mois sur lequel on a tapé il y a un an pendant les ordonnances de la loi Macron etc etc et ça va pas s'arrêter tant qu'on se met pas à un moment donné à coaguler toutes ces forces là donc moi j'appelle l'ensemble des confédérations syndicales à appeler il va falloir que les syndicats ils appellent à un moment donné il va falloir que les syndicats ils appellent à un moment donné parce que c'est pas possible c'est criminel limite criminel de ne pas appeler c'est quoi on attend que les gilets jaunes ça termine et après nous on va faire nos petites grèves de 24h de place de la république à Bastille c'est juste pas admissible donc il va falloir que les organisations syndicales elles appellent elles appellent parce que c'est une colère sociale voilà il y a des travailleurs des chômeurs des retraités il faut arrêter ces histoires d'extrême droite de pas extrême droite à un moment donné il y a des limites réactionnaires partout dans tout mouvement le but c'est que le mouvement ouvrier aussi prenne l'avant-garde de ce truc là pour justement nettoyer de ces limites réactionnaires de toutes ces choses là et si nous le mouvement ouvrier si notre classe elle est dans ce combat là et bien automatiquement le niveau il va remonter et le niveau et les revendications elles vont être de classe elles vont pas être sur des histoires que d'essence ou quoi que ce soit donc voilà aujourd'hui on est là parce qu'on se reconnait en tout cas dans ce mouvement parce qu'il parle de plus en plus de salaire il parle de plus en plus de blocage de l'économie il parle de plus en plus de toutes ces choses là et voilà et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui on va essayer de construire merci voilà chers camarades ça c'était le 24 novembre 2018 donc moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à chaque fois qu'on me dit un as pourquoi vous rejoignez pas les gilets jaunes vous machin enfin voilà quoi je je sais pas quoi dire d'autre quoi enfin je peux vous en montrer encore une autre ça c'est le 1er décembre ça c'est le 1er décembre alors une tête connue bien dis moi c'est pas toi qui t'es fait gazer en 2015 ou je sais plus quoi qui dit bande de bâtards et qui dit après on lâche rien on lâche rien toujours là tu as pris une ravolle ah ouais ouais voilà ça c'était le 1er décembre je peux vous en montrer plein les camarades moi j'ai pas besoin de me justifier est-ce que j'étais avec les gilets jaunes ou pas avec les gilets jaunes j'ai toujours été avec vous et c'est pour ça que je me permets de vous solliciter voilà différencier Martinez Berger et compagnie avec les gens d'en bas nous on a été là dès le début et contre vents et marées je peux vous dire le 24 novembre lorsqu'on a dit aux gens on va aller manifester avec les gilets jaunes oh là là les gens ils disaient mon dieu mais vous êtes fous qu'est-ce que vous allez foutre avec les racistes etc il n'y a que des fachos les gilets jaunes c'est que tout ce que des fachos et nous on est partis on a organisé un cortège avec les cheminots de notre collectif intergare mais également avec le comité justice et vérité pour Adama on a mis les quartiers populaires nous le 24 novembre dans l'avenue des Champs-Elysées le 1er et autres on est venu dire elle est là à notre place pendant que les gens ils disaient c'était des fachos nous on a ramené les gens des quartiers avec nous dans le mouvement des gilets jaunes donc moi je n'ai pas trop de leçons à recevoir là-dessus chers camarades mais il va falloir que ces images-là du 24 la massivité il va falloir revenir moi j'ai essayé de faire ce que je peux mais que à mon petit niveau malheureusement je ne peux pas je n'ai pas la possibilité d'appeler plus largement donc voilà chers camarades juste sur cette question-là qui disait sur les gilets jaunes et puis juste pour terminer je voulais qu'on fasse un petit big up à vite fait à nos camarades de la ligne 7 parce qu'ils ont fait un dernier clip et je voulais alors la big up à la ligne 7 donnez-leur de la force je suis en train je suis en train je suis en train je suis en train Je sens que je l'ai brillé, je sens que je mange sur l'eau, j'ai l'impression de pleurer, je suis en tête, 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 je suis en tête. Big up à la ligne 7, donnez-leur de la force chers amis, donnez des thunes, partagez les caisses de grève, de l'ensemble des grévistes, on continue, on lâche rien toute la semaine, il faut que ça soit une semaine noire, la ligne 9 déjà annonce une semaine noire dans la ligne 9, pas un train, mais il faut que cet appel-là de la ligne 9, ça soit l'appel de tout le monde, tout le monde doit appeler à généraliser la grève avec un seul mot d'ordre, celui du retrait total, le retrait total n'est amendable ni négociable, il n'y a plus rien à négocier, il n'y a rien à négocier, il n'y a aucune chaise vide ou pleine à occuper, il faut que tout le monde se mette dans la bataille. Donc lundi, rassemblement au dépôt de Vitry pour les camarades, Yacine, François et Patrick à midi au dépôt de Vitry, taper dépôt de bus Vitry dans le 94 à midi, rassemblement pour des camarades qui sont en grève et qui sont réprimés pour des faits de grève, à 18h parvis de la gare du Nord, grosse conférence de presse sur la question de la répression lors de la manifestation de jeudi, mais de manière générale autour de la répression massive qu'on connaît depuis 38 jours dans les différents dépôts de bus, à 18h avec un certain nombre d'organisations politiques, de personnalités politiques syndicales et autres, il y aura par exemple Olivier Besancenot, Éric Coquerel, Esther Benbassa, il y aura notamment, si elle me confirme très rapidement, Assa Traoré du comité Justice et Vérité pour Adama, j'attends le retour de Yann Brossat du PCF, etc. Enfin voilà, on va appeler un certain nombre de personnes, mais également des grévistes, des salariés, tout le monde à venir sur parvis de la gare du Nord. Et puis il y aura des temps forts, des actions importantes, des mobilisations importantes et on va essayer de faire en sorte que les prochaines manifestations, la prochaine manif si c'est jeudi, qu'il y ait un appel national à monter sur Paris. Il va falloir que l'ensemble des secteurs de province, notamment de la SNCF, nos camarades cheminots, on refasse un 22 mars 2018, qu'on soit massif dans la rue. Donc voilà, et puis il va y avoir un certain nombre d'actions, donc je vous invite chers camarades à arrêter la grève par procuration, mais à vous mettre dans la grève totale et inconditionnelle jusqu'au retrait total de cette réforme. L'argent ça va, ça vient, mais l'essentiel c'est le retrait total et c'est le maintien de nos acquis. Et puis derrière, je vous assure que si on gagne cette bataille, mon Dieu, ce n'est pas juste l'histoire d'une réforme par points, d'un système de retraite. Chers camarades, c'est l'histoire de la lutte des classes qui est en train de se jouer. C'est nous contre eux, la bourgeoisie contre les ouvriers et c'est les ouvriers qui doivent gagner. Et tout le monde nous regarde, au Chili, en Équateur, en Argentine, au Brésil, au Soudan, au Liban, en Irak, en Pologne, partout. Ils regardent ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, tous ils sont en train de se dire, est-ce que les ouvriers vont gagner contre le gouvernement Macron ? L'opinion publique est en train de se demander, est-ce que les cheminots vont gagner ? Est-ce que la RATP va gagner ? Est-ce que les raffineries vont gagner ? Mais surtout, ce n'est pas ça qu'il faut regarder, mais il faut qu'on gagne tous. C'est pour ça qu'il faut généraliser la grève. Si vous êtes en train de nous attendre comme des spectateurs d'un match de foot entre le Barça et le Real Madrid, voilà, il n'y a ni le Barça ni le Real Madrid, on a besoin que vous veniez avec nous, d'accord ? Ne soyez pas spectateurs, rejoignez-nous de toute urgence, c'est important en tout cas. La manifestation de jeudi, vous l'avez démontré, et aujourd'hui encore, grosse mobilisation. Premier recul ou deuxième recul de Edouard Philippe du gouvernement qui n'avait pas envie de reculer sur l'âge pivot. Jeudi encore, il disait que l'âge pivot, on était intransigeant dessus, il n'y aurait pas de recul. Ils ont reculé, chers camarades, c'est le 38e jour de grève, ça continue. La grève est reconduite à minima partout dans tous les secteurs jusqu'à lundi. Et je vous l'assure, la semaine prochaine, la mobilisation va être importante. N'écoutez pas ce qui se dit dans les médias, les métros qui réouvrent, c'est de la flûte, d'accord ? C'est sur 5 ou 6 stations de 6h30 à 9h et après, il n'y a plus rien, d'accord ? Allez demander aux usagers si le métro, ça va bien ou les trains, ça va bien, c'est que du pipeau. Donc lâchez rien, continuez, soutenez-nous, donnez de l'argent dans les caisses de grève et puis mettez-vous en grève aussi, généralisez et dites-leur, voilà, il faut y aller, il se passe quelque chose d'important et vous le raconter à vos enfants. Moi, c'est juste ça que j'attends. J'attends de pouvoir me la raconter dans 10 ou 15 ans et comme parce que moi, j'ai vécu qu'avec 95, qu'avec le spectre de 95. Ouais, tu sais, Anas, en 95, nanana, on faisait ça en 95, ceci, cela. Moi, j'ai envie de dire, j'étais là en 2019, en 2020, on a continué et on a gagné, ils ont reculé, il faut les plier, il faut aller jusqu'au bout. Donc, chers camarades, force à tous, gardez le moral, transmettez de la joie et de la bonne humeur à tout le monde et voilà, reboostez tout le monde. Lundi, ça repart. De plus belle, il faut une semaine noire. Il faut une semaine noire, il faut que ce soit la semaine du retrait total de la réforme des retraites. D'accord ? Il faut lui dire, lâche pivot, tu le jettes à la poubelle, nous, c'est le retrait total ou rien du tout. Sinon, il n'y a plus aucun train qui va continuer à rouler ni un métro. Donc voilà, on continue. Et puis, lâchez des thunes, s'il vous plaît, on en a bien besoin. Après 38 jours de grève, on en a bien besoin. Enfin, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live un samedi soir. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir partagé massivement ce live. Merci d'être sur Révolution Permanente. Merci de liker la page. Merci de parler de nous. Voilà, on n'est pas qu'un média. On est aussi un courant politique. On est une tendance du NPA. Donc voilà, on fait également de la politique, mais de la politique de classe, de la politique révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui pense, mais également celle qui agit, celle qui est au front, celle qui est sur le terrain et celle qui pense le mouvement et qui essaye de faire en sorte de mettre toutes ses forces dans la bataille pour gagner. Donc voilà, soutenez Révolution Permanente, lisez nos articles, renseignez-vous sur ce qu'on fait. Et puis voilà, et puis je l'espère un jour, chers camarades, qu'on ait un parti révolutionnaire massif avec l'ensemble de l'avant-garde des ouvriers, des travailleurs, des travailleuses, des gilets jaunes. J'ai envie d'un parti révolutionnaire avec tout ce beau monde, avec toutes les personnes qui sont dans les dépôts de bus, les lignes de métro, les gares, les gilets jaunes qui ont conscience en fait qu'à un moment donné, ce n'est pas possible d'avoir comme seul choix Marine Le Pen ou Macron en 2022, que ce n'est pas possible d'avoir comme seul choix la régression sociale, que ce n'est pas possible d'avoir comme seul choix 6,5 millions de chômeurs, que ce n'est pas possible d'avoir comme seul choix 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, que ce n'est pas possible d'avoir comme seul choix 200 000 SDF et 600 qui sont morts l'an dernier, que le seul choix qui s'oppose à nous, c'est celui du pouvoir et du pouvoir des travailleurs, c'est-à-dire de la classe, de la classe ouvrière à l'avant-garde, la classe ouvrière qui, moi je l'espère, à un moment donné décidera de prendre son destin en main après cette réforme des retraites et qu'on passe à l'offensif et qu'à un moment donné qu'on dise aux capitalistes, aux patrons, aux bourgeois, celles et ceux qui se gavent sur notre dos, qui font en sorte de nous mettre la tête plus bas que terre, et bien de leur dire à un moment donné, on a relevé la tête, on vous a montré que lorsqu'on ne travaille pas, lorsqu'on fait grève, et bien l'économie c'est nous qui la faisons vivre, c'est nous qui la faisons tourner et que vous là qui prenez des milliards, sont à l'arrêt, si les travailleurs ne font rien, les patrons ne servent à rien, la preuve étant que Carlos Ghosn, pendant qu'il fait des va-et-vient en jet privé entre le Japon et l'Iran ou je ne sais plus quel pays, ou le Liban, lorsque Ghosn est en train de se balader, Renault tourne, il y a des smicards, il y a des intérimaires chez Renault chaque matin, chaque soir, qui se réveillent, qui mettent des pare-chocs de Clio, qui mettent des capots de Scénic, et ça va très bien pour eux, sauf qu'eux ils sont au SMIC, pendant que l'autre il est parti se cacher dans une malle entre le Japon et le Liban, et il a une conférence de presse en grande pompe pour dire que tout va bien, et le mec il est millionnaire, il est encore patron de Renault, et il prend des thunes à Renault, alors que le gars n'a même pas mis un pied dans une usine Renault depuis je ne sais pas combien de temps, il est la démonstration Carlos Ghosn que le patronat ne sert à rien, que sans les ouvriers, mettez Carlos Ghosn en prison et laissez les ouvriers, on voit le résultat, mettez les ouvriers en prison, et mettez Carlos Ghosn dans Renault, et on va voir combien de voitures il est capable de sortir lui, on va voir combien Carlos Ghosn il est capable de créer de richesses dans une journée, qu'on rigole 5 minutes, mettez Bernard Arnault tout seul dans un magasin Dior, ou dans une usine de confection, Louis Vuitton, on va voir combien de sacs à main, Louis Vuitton, le grand Bernard Arnault, l'homme d'affaires, combien il est capable de sortir de sacs à main, il ne sert à rien sans nous, et on est en train de le démontrer, c'est pour ça qu'il réprime sévèrement, et c'est pour ça qu'il faut en sorte de ne rien donner dans la grève, sinon lorsqu'ils sont contraints de tout perdre, d'accord ? Et c'est parce qu'on est en train de leur démontrer que sans les travailleurs, sans les travailleuses, le monde ne tourne pas, donc il va falloir que derrière la seconde étape, ça soit de se dire à nous de décider à un moment donné, à nous de prendre le pouvoir, et pour ça, chers camarades, ça ne peut pas se faire avec des beaux discours, ça ne peut pas se faire avec de la spontanéité, ça ne peut pas se faire avec de l'incantation ou quoi que ce soit, ou des tracts syndicaux, ça peut se faire uniquement avec un réel parti révolutionnaire, un réel parti révolutionnaire qui rassemble l'ensemble des travailleuses, des travailleurs, des militants les plus conscients, les plus offensifs, en fait, les grands stratèges, il va nous falloir ce parti-là et j'espère de toute urgence parce qu'il est hors de question que moi en 2022, je vote entre Macron et Le Pen ou que je fasse blanc et que pendant 5 ans, je retourne dans des grèves à galérer. Donc voilà, force à tous et merci à tous, je vous embrasse et à très bientôt. On lâche rien, ciao !